Musique Et bien salut tout le monde c'est Robin Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop Et je vais vous apprendre à créer un effet de vision nocturne Voilà donc moi j'ai déjà ouvert mon image Alors pour ouvrir votre image il vous suffit de faire fichier Ouvrir Ou utiliser le raccourci clavier CTRL O Une fois que c'est fait nous allons aller dans Images Mode Niveau de gris Nous allons cliquer sur supprimer Pour rendre cette image en noir et blanc Supprimer Ensuite nous allons aller dans Images Mode Bichromie Et nous allons modifier la couleur en double cliquant ici Et vous allez entrer le code couleur Suivant 25BF21 Et vous cliquez sur ok Vous allez renommer l'encre numéro 1 Moi je l'ai nommé 1 Le numéro 2 2 Et le numéro 3 3 Donc l'encre numéro 2 Nous allons cliquer pour modifier la couleur Et nous allons mettre du noir Donc 000 Voilà Et vous cliquez sur ok Pour l'encre numéro 3 J'ai mis 1 AF639 Voilà Et vous allez changer le type En T-Chrome Et vous cliquez sur ok Ensuite nous allons ajouter un calque de réglage Nous allons cliquer sur niveau Nous allons modifier le niveau à 0,40 Et nous allons laisser à 255 Ensuite nous allons créer un nouveau calque Et prendre l'outil ellipse de sélection Et nous allons insérer Un cercle Un peu près au milieu Et nous allons faire Clique droit Intervertir Et nous allons aller chercher L'outil pot de peinture Nous allons double cliquer ici Pour modifier la couleur Et nous allons prendre du noir Et vous cliquez sur ok Nous allons cliquer sur l'image Pour appliquer la couleur Et nous allons faire CTRL D Pour désélectionner Ensuite nous allons faire Filtre Attenuation Flux glossien Et vous allez régler à 293,4 pixels Environ Et vous cliquez sur ok Ensuite nous allons créer un nouveau calque Et nous allons aller dans Réglage Courbe Nous allons modifier l'entrée Et la sortie à 82 Et la sortie à 62 Ou à peu près Vous modifiez comme vous voulez On va faire quelque chose Un peu dans les tons clairs Comme ça à peu près Voilà Et vous pouvez fermer Ensuite nous allons nous placer Sur notre courbe 1 Nous allons faire clic droit Fusionner les calques visibles Et voilà Nous pouvons renommer le calque Moi je vais mettre test Ensuite nous allons ajouter du bruit Donc nous allons faire filtre Bruit Ajout de bruit Vous pouvez régler la quantité Comme vous voulez Je vais la baisser Comme ça Et vous réglez la répartition En gaussienne Et vous cliquez sur ok Et voilà Donc ce tutoriel est fini Merci de m'avoir suivi Et n'hésitez pas à me proposer des tutoriels Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de tutos Lâchez des pouces vers des commentaires Ça fait toujours plaisir Et à la prochaine pour un nouveau tuto Salut Salut